Compte de fées en français Alice au pays des merveilles Par une après-midi ensoleillée, la petite Alice et sa grande sœur décidèrent d'aller au parc. Tandis que sa sœur était assise avec un livre, Alice s'ennuyait à attendre qu'elle ait fini. Elle avait promis de jouer avec moi. Mais apparemment, un livre sans images est plus intéressant pour les grandes personnes. Je ne comprendrai jamais les grandes personnes. Est-ce que cela signifie que je ne me comprendrai pas moi-même quand j'aurai grandi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais être en retard. Un lapin qui parle! Une montre de poche? C'est bien curieux. Il faut que je le suive. Et sans réfléchir un instant à comment elle pourrait en ressortir, elle s'engouffra à fond dans le trou du lapin. Mais soudain, elle ne se trouva plus tout à fait dans un trou de lapin. Alice se retrouva en train de tomber dans un puits profond des plus étranges. Oh, cette descente est beaucoup trop longue. Soit ce puits est trop profond, ou bien je tombe bien trop lentement. Je suis sûrement tout près du centre de la Terre maintenant. Oh! Un petit tas d'herbes! Comme c'est gentil! Quel est cet endroit? Elle se tenait à présent dans un long hall. Il y avait partout de minuscules portes fermées à double tour. Hein? Quel endroit bizarre! Et où est donc passé le lapin blanc? Comment sortir d'ici? Et si je ne ressortais jamais d'ici? Apeurée, elle avança et aperçut une table en verre à trois pieds. Dessus était posée une minuscule clé dorée. Sans perdre un instant, Alice ouvrit une toute petite porte à l'aide de la clé minuscule. Elle dut s'agenouiller pour regarder ce qu'il y avait de l'autre côté de cette porte. Et oh! Que c'était beau à voir! Wow! C'est le plus joli jardin que j'avais jamais vu! Oh! J'aimerais tant pouvoir passer cette petite porte. Mais c'était impossible. Déçue, elle revint près de la table. Et là, il y avait maintenant une bouteille. Oh! Je n'avais pas vu cette bouteille avant! Que dois-je en faire? Et elle but tout d'un trait. Et tandis qu'elle buvait, elle commença à rétrécir. C'était un sentiment étrange pour Alice, comparable à un télescope qui se referme. Ah! On dirait que je suis un télescope qui se referme! Maintenant, je vais pouvoir facilement passer par cette petite porte. Quand soudain, elle réalisa... Non! La clé! Pourquoi suis-je venue dans cet endroit? Alors seulement, Alice remarqua une petite boîte en verre qui était posée sous la table. Mais, qu'est-ce que c'est? Et voilà le résultat avec ce gâteau. Alice s'était mise à grandir. Encore! Et encore! Et encore! Elle était à présent si grande qu'elle pouvait à peine apercevoir ses propres pieds. Rapidement, sa tête alla cogner le plafond. Oh! 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 Oh non! À présent, Alice était capable de prendre la clé. Mais elle était bien trop grande pour pouvoir passer par la minuscule porte. Elle s'assit et se mit à nouveau à pleurer, encore et encore. Tant et si bien que ses larmes immenses commencèrent à inonder le sol. Oh! La Duchesse! Elle va être très en colère si je la fais attendre. Oh! Monsieur Lapin! S'il vous plaît, pourriez-vous... Ah! Quel mal propre! À quoi pourrait bien servir un lapin qui parle à la Duchesse s'il ne remarque même pas une fille immense assise juste devant ses yeux? Oh! Il fait si chaud ici! Je me demande bien ce que deviennent mes pieds maintenant que je ne peux plus les voir. J'espère qu'ils resteront propres même sans mon aide. Oh! Mais que... Alice portait un petit gant blanc. Oh! Comment est-ce rentré sur ma main? Oh! Comment suis-je donc redevenue si minuscule? Oh! C'est l'éventail! L'aération m'a fait rétrécir! Je suis si petite maintenant! Oh! C'était moins une! Oh! Oh! De l'eau salée! On dirait que je suis tombée dans la mer! Mais alors, il ne fallut pas longtemps à Alice pour réaliser que c'était en fait ses propres larmes. Et soudain, une grosse vague qui sortire Alice par la porte. Oh! J'espère que je vais vite sécher! Ce serait bête d'attraper un rhume maintenant! Que fais-tu ici? Retourne à la maison me prendre une paire de gants et un éventail. À la maison? Quelle maison? Ma maison! Là-bas! Allez, vas-y! Alice était si confuse et effrayée qu'elle se mit en route pour la maison du lapin sans poser plus de questions. Il a dû me prendre pour sa bonne, pensa-t-elle. Elle entra dans une petite pièce bien rangée. Sur une table étaient posées l'éventail, la paire de gants et une petite bouteille. J'ai bien compris que quelque chose d'intéressant se passait à chaque fois que je mangeais ou buvais quelque chose. Voyons un peu ce que fait cette bouteille. J'en ai un peu marre des toutes minuscules comme ça. Oh! 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 Sa tête alla toucher le plafond. Oh! Je suis coincée! C'est alors que le lapin arriva. Ah! Ma main! Alice était si mal à l'aise. Elle voulait bouger sa main, mais... Il y a une main qui passe par la fenêtre de ma maison. C'est un géant. Il y a un géant dans ma maison. C'est un géant. À l'aide! À l'aide! Les animaux arrivèrent rapidement. On demanda aux plus petits d'entre eux, Bill le lézard, de passer par la cheminée. Alice était aussi parvenue à passer son pied par la cheminée. Alors d'un coup... Oh! Le lapin eut une idée. Pas la plus intelligente, je dois dire. Oh! Oh! Un gâteau! Il va m'aider à rétrécir une fois de plus! Et c'est ce qu'il fit. Dès qu'elle fut assez petite, Alice s'enfuit de la maison. Loin de tous les animaux. Et s'enfonça dans la forêt. La première chose que je dois faire, c'est de retrouver ma taille normale. Oh! Je peux t'aider. Bien que ta taille n'ait rien t'embarrassant. Regarde-moi donc. Oh! Bien sûr! Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es magnifique! Bien sûr que je le suis. Un côté te fera devenir très grande. Et l'autre côté te fera devenir toute petite. Un côté de quoi? Du champignon, Pardy. Maintenant, restez à savoir quel côté d'un objet rond comme un champignon était la droite et la gauche. Au final, Alice décida de prendre un peu de chaque côté. Elle grignota d'abord un petit bout du côté droit et son cou se mit à s'allonger. Elle grandit comme un plan de haricot. Immédiatement, elle avala un bout du côté gauche. Mais elle rétrécit à une taille un peu plus petite qu'au départ. Fatiguée, elle continua de croquer dans le champignon, prenant bien soin de manger des deux côtés. Parfois, elle grandissait trop et parfois, elle rétrécissait trop. Jusqu'à ce qu'enfin, elle retrouve sa taille d'origine. Pfiou! Me voilà parvenue à accomplir la moitié de ma mission. Quelle journée éprouvante! Je devrais peut-être garder quelques morceaux de ce champignon, juste au cas où j'en aurais encore besoin. Je me dois de remercier cette chenille. Mais elle était si bizarre! Je ne sais pas si je risque de l'agacer. Oh! Mais qui n'est pas bizarre par ici, ma chère? Oh! Allô! Euh... Je dois te demander, est-ce que tu souris de cette façon tout le temps? Eh bien oui, bien sûr! Je suis un chat de chenilles. Je ne vois pas ce qui est évident dans tout cela. Dis-moi, as-tu rencontré le chapelier et le lièvre de Mars? Le chapelier et le lièvre de Mars? Non, pas du tout. Oh! Mais il le faut absolument! Tous les deux, ils sont fous! Exactement comme toi et moi! Hé! Je ne suis pas folle! Oh! 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 Mais si, tu l'es! Ha! En disant cela, le chat s'évapora, laissant seulement son rire derrière lui. Alice trouva cela assez étrange. Mais elle continua sa route, curieuse du monde merveilleux dans lequel elle s'était introduite. Sur le chemin, elle rencontra le lièvre de Mars et le chapelier. il prenait tranquillement le thé attablé sous un arbre. Il y avait aussi entre eux un loir endormi, sur lequel les deux autres avaient posé leurs coudes. Ça a l'air très inconfortable, mais peut-être que le loir s'en fiche vu la vitesse à laquelle il sait s'endormir. C'est bruit! Pas de place! Mais c'est une grande table! Il y a plein de place! Tu dois te faire couper les cheveux! Tu es si impoli! Dis-moi, pourquoi un corbeau est-il comme un bureau d'écriture? Je ne sais pas! C'est pour ça que tu ne peux pas t'asseoir ici! Seulement parce que je ne sais pas répondre à ta devinette? Très bien, je m'en vais! Mais d'abord, donne-moi la réponse! Mais je ne sais pas! Je n'en ai pas la moindre idée! Mais moi, je n'en sais rien! C'est la fête la plus stupide du monde que je connaisse! Alice continua d'avancer et tomba sur une nouvelle porte, cette fois dans un arbre. Curieuse comme toujours, elle entra. Une nouvelle fois, elle se trouva dans un long hall. Il y avait de nouveau de minuscules portes verrouillées et une petite table en verre. Cette fois, je vais m'appliquer! Elle commença par prendre en main la petite clé dorée et par ouvrir la porte avec. Derrière la porte, se trouvait un jardin magnifique. Ensuite, elle prit les champignons dans sa poche et commença à en manger jusqu'à atteindre la taille d'environ un pied. Elle passa la petite porte. Il y avait toutes sortes de belles fleurs et de jolis haies. À un endroit, il y avait des jardiniers qui ressemblaient même à des jeux de cartes. Ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'ils étaient en train de peindre des roses blanches en rouge. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, pourquoi peintes-tu ces roses? Oh! La reine nous avait ordonné de planter des roses rouges, mais par erreur, nous avons planté des roses blanches. Si la reine le découvre, nous serons tous décapités. Chut! La reine arrive. Qui est-ce donc? Je m'appelle Alice, votre majesté. Hum! Hé! Qui sont-ils? Comment le saurais-je? La reine devint rouge de fureur. Hum! Qu'on lui coupe la tête! Oh! Mais ce n'est qu'une enfant, ma reine. Hum! Je te pardonne. Le procès peut commencer. Quel procès? Quelqu'un a volé une tarte dans les cuisines de la reine. On suspecte que c'est le valet de cœur. Le banc des jurés était composé d'oiseaux et d'animaux. Ils étaient tous en train d'écrire frénétiquement sur des artoises. Qu'on énonce l'accusation! Hum! La reine de cœur fit faire des tartes en ce jour d'été. Le valet de cœur vola ses tartes et les emporta pour les manger. Bien! Bien! Appelez les premiers témoins! Le premier témoin était le chapelier. Il arriva avec une tasse de thé à la main et un morceau de pain beurré dans l'autre. Il était si nerveux qu'il n'arrivait à rien d'autre que rester planté là et bredouillé. Que vous êtes un mauvais parleur! Allez! Appelez le témoin suivant! Le témoin suivant était Alice. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle se tenait debout sans avoir conscience qu'elle avait énormément grandi. Elle dominait tous les animaux qui étaient venus assister au procès. La reine était furieuse. Qu'on lui coupe la tête! À ce moment-là, Alice en eut assez. Ah! Ah! Qui s'est soucie vraiment de vous? Vous dites ça tout le temps! Et ce ne sont que de vulgaires paquets de cartes! En entendant cela, les cartes volèrent dans les airs. Elles se mirent à retomber sur Alice. Elle hurla, à moitié de peur et à moitié de colère. Elle essaya de les battre pour s'en débarrasser et soudain... Ah! Ah! Allez-vous-en! Partez! Où sont les cartes? Et la reine? Ah! C'était un rêve. Ah! Quel rêve merveilleux! Il faut que j'aille le raconter à ma sœur. Oh! Quel rêve incroyable! Mais... Était-ce vraiment un rêve? Fin de l'histoire C'est un rêve d'actif... Sous-titrage FR ?